bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne youtube moi c'est mariner c'est ma toute première vidéo youtube dans mes différentes vidéos nous avons parlé de la tchouki en général des étudiants comment on fait pour étudier en tchouki comment on fait pour avoir des logements en tchouki alors je vous prie de vous abonner massivement à ma chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très simple comment on fait pour avoir un logement en tchouki et donc moi je suis dans une autre je suis dans la ville de karabük c'est une ville de 8 heures de temps pour istanbul et 9 heures de temps pour ankara donc aujourd'hui je vais vous parler de je vais vous donner quelques méthodes pour avoir facilement des logements dans ma vie alors il ya plusieurs métaux de la première méthode que j'en parle plus souvent c'est la marche tu choisis tu choisis juste un quartier qui te plaît et puis tu pas visiter les appartements généralement quand tu visites il y a des affiches des appartements où il ya le numéro et quand tu vois qu'il a dit que ça veut dire oui c'est à vous donc il ya généralement les nouveaux tu prends le nouveau et puis tu contates tu contates la personne tu peux avoir la chance que tu tombes directement sur le bailleur si tu tombes directement sur le bailleur ça sera plus avantagé pour toi pour la négociation bien sûr donc la deuxième méthode c'est un site ça évident là bas tu peux trouver des appartements avec directement avec des critères donc là bas tu tu trouves tout ce que tu veux quoi tu trouves tout ce que tu veux et la troisième méthode c'est des groupes facebook mais généralement les groupes facebook c'est pour avoir des colocations et c'est la méthode la plus pratique pour un début pour ceux qui viennent d'arriver parce que c'est moins coûteux et tu n'auras pas casser ta tête tous les abonnements et tout à ceux ici dans ma vie par exemple quand tu prends un appartement il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de gaz il n'y a pas d'eau c'est à toi d'aller t'abonner après donc du coup les les documents importants pour ces abonnements il te faut ta carte de résidence et tout est en contrat de de bail sans le contrat de bail tu peux pas prendre des abonnements donc quand tu as ton contrat de bail et la carte de résidence si tu pars pour prendre l'abonnement du gaz d'électricité et de l'eau et pour l'abonnement du gaz tu vas payer une somme comme 60 euros comme 60 euros pour prendre l'abonnement et la chose la plus merveilleuse c'est que une fois que tu veux quitter la maison tu pars te désabonner on rembourse ton agent alors donc l'agent que tu donnes l'abonnement c'est comme une garantie une fois que tu te désabonnes tu veux changer d'appartement on rembourse ton agent pour l'électricité tu ne donnes pas d'argent mais sauf que ta première facture est venu un peu trop élevé ta première facture est venu trop élevé mais quand tu vas aller aussi de désabonner pour l'électricité ils vont rembourser ton agent donc c'est un peu ça pour l'abonnement de l'eau tu vas payer une somme comme comme 10 euros pour l'abonnement de l'eau et une fois que tu te désabonnes on rembourse ton agent donc voilà un peu quelques petits avantages et aussi les appartements ici vont de 50 euros à 100 euros maintenant tout dépend de tes moyens tout dépend de ce que tu recherches tout dépend de la ville aussi du quartier parce qu'il ya des quartiers où les quartiers où les maisons sont un peu trop chers les appartements sont trop chers il ya des quartiers surtout quand le quartier est éloigné de l'université là des appartements sont moins chers mais quand c'est un quartier où tu es proche de l'université c'est un peu chers donc c'est un peu ça dont il ya les 1 plus 1 et 1 plus 1 c'est genre un salon d'une chambre une douche avec une cuisine directement ouverte au salon il ya les deux plus trois plus un tout dépend des groupes de chacun mais pour un étudiant c'est mieux de prendre un plus un étudiant c'est mieux de prendre un plus un ou alors d'aller en colocation ce que je conseille d'ailleurs pour un début c'est de prendre une colocation parce que c'est moins cher et c'est tu vois pas de casser la tête en fait pour un début mais non quand tu vas mieux maîtriser ta vie où tu sauras un peu mieux t'exprimer en langue de sucre là tu pourras prendre ton appartement que toi seul donc c'est la fin de ma vidéo c'est un peu ce que je vais vous expliquer je vous prie de vous abonner si je n'en peux ni rater aucune de mes prochaines vidéos et activer la cloche de notification alors merci bisous ciao